Yahoo et dimanche, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve du coup comme d'habitude pour ma vidéo haul donc là la vidéo haul du mois de mars et début avril, donc le jour où je fais mon nez le 12 avril par contre je tiens à faire une petite parenthèse la chose que vous voyez là en fond ce n'est absolument pas une peluche, c'est ma chienne Pandy qui est un cocaire noir anglais et qui va sur ses 11 ans malheureusement ce qui veut dire 11 ans veut dire vieux chien et veut dire problème de santé donc là aujourd'hui elle m'a fait un petit truc pas rassurant du tout pour faire court, elle a craché du sang elle a beaucoup de sang, elle est venue me voir en plus avant de cracher du sang donc comme je suis tout seule aujourd'hui et je ne peux rien faire je suis impuissant, et bien j'ai préféré la monter avec moi même si elle déteste être à l'étage là elle est assez calmée mais ça fait une demi-heure que je suis là et j'essaye de commencer ma vidéo donc voilà, donc du coup s'il y a beaucoup de cul par rapport à d'habitude, c'est parce qu'elle se sera réveillée et énervée parce que même parler tout seul elle n'est pas habituée donc du coup ça la perturbe que je parle tout seul et elle cherche en fait qui est là, à qui je parle, etc. donc voilà j'ai un seul shonjo et après c'est que des shonen et seinen donc voilà on va faire très vite parce que de toute façon je n'ai pas grand chose ah si, par contre petite parenthèse j'ai reçu un manga japonais alors quand je dis manga japonais là je parle d'un manga qui vient du Japon et qui est écrit en japonais donc on l'ouvrira ensemble comme ça, ça te permettra de voir du coup comment sont envoyés les mangas parce que c'est tout le temps par le même vendeur via Amazon un revendeur donc ça te permet de voir et j'ai commandé 9 mangas sur Momox parce qu'ils faisaient une promo de Pâques et du coup je ne les ai pas reçus et de toute façon le mois n'est pas fini donc il y a encore pas mal d'achats pour moi mais j'ai préféré couper pour en fait voir ce que je vais acheter en fin de mois et puis je vous le ferai avec le mois de mois donc du coup on va commencer tout de suite donc on va commencer avec le seul shoujo et elle me stresse quand je vois qu'elle bouge donc le seul shoujo que j'ai acheté c'est le manga des Thames Shooting Stars qui est un manga en 12 tomes il existe un tome 13 qui est un tome totalement bonus ce sont des chapitres complètement bonus qui a mis l'auteur et donc du coup là j'ai acheté l'intégrale donc le manga des Thames Shooting Stars comme c'est un manga qui est en 12 tomes j'ai fait un bilan lecture et pas un bilan manga et donc du coup je te mettrai bien entendu le lien des deux vidéos en barre d'infos donc au niveau de la qualité du dessin voilà on va enchaîner du coup avec le deuxième manga que j'ai acheté pendant le mois de mars c'est le manga assassin donc j'ai pris le tome 2 et le tome 3 le tome 1 je l'avais déjà acheté il y a quelques temps donc c'est des éditions comico et c'est de Hiro Issa Sato je ne sais plus du tout si l'auteur est qu'autre chose sinon je t'invite de toute façon à voir la vidéo dans la barre d'infos voilà on enchaîne avec un manga du coup les mangas sur l'oreiller de maman ça te plaît pas c'est ça ok ok quand je vous disais qu'il y a des choses parce que je suis tellement mère poule avec elle que j'ai emmené l'oreiller de ma mère parce qu'elle dort avec ma mère et que du coup elle aime bien l'odeur de ma mère ça la rassure donc du coup je disais rendors-toi dodo voilà donc du coup en manga que j'ai lu et que j'ai présenté il y a peu sur la chaîne on va avoir le manga le dernier envol du papillon qui est un manga des éditions glenettes de Kantakama qui est un manga qui a pas mal d'autres oeuvres de disponibles en France des oeufs qui m'intéressaient mais que j'ai jamais passé le cap donc là je pense que du coup je vais plus facilement passer le cap après avoir lu cette série par contre au niveau de la qualité du dessin elle est assez particulière en fait quand j'ai vu le manga j'ai eu du mal à me dire que c'était vraiment dessiné par un japonais et pas un manga écrit par un français enfin un manga global manga comme vous voulez mais voilà au niveau de la qualité du dessin j'ai plus l'impression d'avoir un manga français qu'autre chose mais on va éviter cette page voilà on continue du coup avec un seinen des éditions komiku et oui c'était le dernier manga des éditions komiku qui me restait à lire c'est le manga dilemmas donc le tome 1 je l'avais déjà acheté il y a très longtemps donc j'ai acheté le tome 2 j'ai acheté le tome 4 et le tome 3 donc le tome 2 j'ai encore le marque-page tout simplement parce qu'on était sur un moment clé je préférais lire ça avec le tome 3 d'affilée voilà pour expliquer et en ce qui concerne le manga pour l'instant j'adore mais après ça ne veut rien dire ça je sais très bien que des fois je peux abandonner la série en cours de lecture donc en cours de route donc voilà donc ne pas se fier à cet avis je te dirais tout simplement de ne pas te fier à cet avis là pour l'instant et d'attendre la vidéo qui sortira début mai pour avoir vraiment l'avis sur l'intégrale de la série et te dire du coup si j'ai abandonné en cours de route ou pas du tout voilà on enchaîne avec un manga des éditions Kurokawa et je pense que c'est un seinen vu ce que j'en ai aperçu tout à l'heure donc c'est Sukedashi 9 je crois 9 bref voilà donc c'est un manga des éditions Kurokawa je crois qu'il est en 9 tomes si je ne dis pas de bêtises sinon ça sera écrit de toute façon à côté de moi et j'ai acheté du coup le tome 1 pour l'avoir et pour pouvoir commencer ma lecture quand j'en ai envie par contre je tiens à prévenir pour ceux qui n'auraient pas encore lu ce manga de ce que j'en vois c'est super gore donc voilà c'est un seinen mais c'est un seinen gore ça m'étonne d'ailleurs que ce ne soit pas les éditions Kion qui a eu cette série c'est plus dans leur éventail je trouve après ça dépend peut-être le sujet c'est aussi un sujet qui est plus pour les éditions Kurokawa comme le manga le prince des ténèbres et je ne sais plus la deuxième série qui est du même auteur voilà on enchaîne cette fois-ci avec un shonen des éditions Pika on est avec le manga Akatsuki donc j'ai les 5 premiers tomes pour l'instant sur les 9 je suis en cours de route là aussi non je ne vais pas te montrer le tome 5 je vais te montrer le tome 1 donc le seul truc qui m'a surpris en fait en lisant le résumé alors le pire c'est que j'ai lu ça le tome 1 le 1er avril donc comment te dire que j'avais l'impression de lire une blague en fait parce qu'à l'arrière on voit que le personnage donc celui qu'on voit ici et donc qui ressemble beaucoup à Naruto on est d'accord il s'appelle Ibiki mais avec la même écriture que mon prénom à moi donc ça fait vraiment bizarre donc voilà donc en ce qui concerne ce manga je te le présente comme du coup c'était le manga Dilemma en tout début du mois de mai tu n'as pas encore pleuré donc au niveau de la qualité des dessins j'ai un petit peu du mal parce qu'il y a plusieurs qualités de dessin en même temps en fait c'est à dire que des fois il y a une qualité de dessin assez bizarre des fois c'est ultra bien travaillé des fois c'est travaillé d'une autre façon mais que dont j'ai vraiment du mal donc c'est pas là j'essaye de trouver mais je ne sais pas si je trouverai dans ce volume là donc par contre je tenais à le placer du coup l'envol du papillon est bien plus grand qu'un manga normal et encore celui-là il est un peu plus gros que la norme et il a coûté 10,75€ voilà pour information donc du coup dernier manga écrit en français c'est je voudrais être tué par une lycéenne donc du coup c'est l'édition ton kamdelkur je te mets le nom du mangaka dans la zone rose en dessous de la licorne et par contre le seul truc que je trouve dommage c'est qu'on n'a pas du tout de date pour l'instant et ça fait un moment qu'on a la date du tome 1 et que même le tome 1 est sorti il y a quelques temps pour moi et on n'a toujours pas de date pour le tome 2 et je trouve ça bien dommage parce que moi j'attends que ça du coup pour savoir quand le lire et on n'a pas de date pour l'instant donc c'est un peu pénible mais bon on verra bien voilà donc du coup comme on a fini côté manga on va passer d'abord au DVD et après je te présenterai du coup le manga en japonais donc je me suis pris un guilby c'est le numéro 17 donc je vais te réafficher ici la liste des guilby qui me manque mais avant la fin de l'année j'aurais complété et je te présenterai tous ceux qui sont moins connus en vidéo on va voir si tu tends l'oreille du coup qui est le numéro 17 voilà et je vais te mettre le nom de la personne qui l'a fait parce qu'apparemment c'est ni Miyazaki ni son assistant principal c'est une autre personne encore donc voilà on enchaîne du coup avec le fameux manga japonais donc voilà du coup comment il est présenté quand il est envoyé donc de l'autre côté il y a juste ça prend toute la taille de l'enveloppe avec les informations l'adresse ce que c'est dedans etc donc il y a marqué book ici en fait on a chaque fois la facture voilà avec aussi l'adresse décrite dessus et tout donc je trouve ça top comme ça s'il y a un problème et bien il y a au moins deux fois l'adresse décrite donc le manga à chaque fois est dans une enveloppe à bulles donc oui eux leurs enveloppes comme ça sont à bulles chez nous elles ne sont pas à bulles mais chez eux elles sont à bulles donc du coup comme je te disais c'est bien une enveloppe à bulles et on va ouvrir ça ensemble parce que je ne me rappelle plus là je suis en train de vraiment te regarder chercher à regarder en l'air pour ne pas regarder ce que c'est je ne me rappelle plus du tout de ce que j'ai commandé parce que je crois que j'en ai commandé deux mangas japonais il n'y a pas longtemps c'est le time shooting star le tome 1 il me semblait bien que je l'avais acheté parce que justement j'ai surkiffé la série donc à chaque fois quand je surkiffe la série j'essaie de trouver le tome 1 en jap voire en allemand vu que Momox est un site allemand donc propose aussi du manga en allemand donc je ne vais pas le décéder je vais me garder la surprise vraiment jusqu'à la dernière minute pour savoir comment est fait l'intérieur et tout ça et je ferai du coup comme d'habitude une vidéo pour comparer la version française japonaise et allemande et ça sera dans la vidéo du coup avec le tome 13 de The Time Shooting Star vu que c'est un manga bonus et bien je mettrai ça ensemble dans la même vidéo voilà donc du coup la vidéo est à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas on n'hésite pas à faire péter les records des pouces en l'air on n'hésite pas non plus à aller s'abonner c'est rapide gratuit ça me ferait extrêmement plaisir pense à me rejoindre un peu partout au niveau des réseaux sociaux et des autres chaînes YouTube si elles peuvent t'intéresser et sur ce je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je te retrouve du coup je pense pas avant fin avril fin mai pardon pour le haul du coup de mi-avril et tout mai sur ce à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501